Toi qui t'enlourais souvent, on t'espense de tes enfants, et te hâte de résorcer ce qui te vénère. Sois le roi et notre paix, dont les bras sont grands ouverts. Ô Seigneur, mon Dieu, écoute ma prière pour mon pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est un groupe de personnes qui ont participé de la personne pour recevoir cette formation. Et hier, il y a environ 500 à 600 personnes qui ont participé. C'est un programme qui a participé par Tanger Barrage. Et ce programme a commencé dans Tanger Barrage. Après, c'est tout le groupe de personnes, tout le bouton qui a été engagé. Je crois que le Bénin était là, le Bénin, le Mali également, il était là hier. Donc, countries such as Bénin, Mali, Niger, etc. C'est un privilege de l'avoir avec nous. C'est un privilege de l'avoir avec nous. Je pense que demain, il va s'en venir pour Addis Ababa, pour le même programme. So, tomorrow, we are going back to Addis Ababa pour continuer le programme. C'est un privilege de l'avoir avec nous. C'est un privilege de l'avoir avec nous. C'est un privilege d'être parmi vous ce matin. C'est ma troisième visite au Burkina Faso. Et Burkina Faso a une place importante dans mon cœur. C'est très réconfortant de voir comment le programme que nous sommes en train de faire a de l'impact au Burkina Faso. Nous avons eu une semaine très importante dans la formation des formateurs. Et hier, l'église était pleine de beaucoup de monde. Nous nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je suis allé visiter les classes des enfants. Et je rends grâce à Dieu de ce que cette église fait pour la génération future. C'est très important de voir les enfants qui apprennent la parole de Dieu. Et nous prions pendant que nous retournons à l'Angleterre. Que le Seigneur continue de vous bénir dans tout ce que vous faites. Je salue mon ami de mon pasteur Je salue mon ami qui me donne la possibilité de partager la parole de Dieu avec nous ce matin. Nous prions que le Seigneur va bénir sa parole à chacun de vous ce matin. Je suis désolé de ne pas comprendre le français. Et moi je vais essayer comme je peux de transmettre ce qu'il va dire. Notre lecture est dans Marc chapitre 1, verset 40 à 45. Nous allons lire dans Marc chapitre 1, verset 40 à 45. Nous allons lire en français. 40 à 45. Donc Marc chapitre 1, verset 40 à 45. Nous disons. Un lépreux vient à Jésus et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton soubriant. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le guida et il fut purifier. Jésus le renvoyant sur le champ avec de sévères recommandations et il lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer aux sacrificateurs et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Et ce tombe, s'en étant allé, se mis à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toute part. Merci. J'aimerais parler de trois choses dans cette histoire que nous venons de lire. La première chose, c'est que Jésus a un grand intérêt dans chaque individu. Et de temps en temps, il rencontrait les individus qu'il aidait. Ah, ok, il rencontrait beaucoup de foules. Mais plusieurs fois, il parlait aussi à des individus. Et cela m'encourage ce matin de savoir que le Seigneur s'intéresse à moi particulièrement. Et il s'intéresse également à tout un chacun de nous ce matin. Chaque personne est importante aux yeux de Dieu. La deuxième chose importante est cela, est ceci. Le Seigneur Jésus n'a pas eu de problème à être interrompu. Il n'était pas très occupé pour s'occuper des gens. Il ne disait jamais, retourne et reviens la semaine prochaine. Il arrêtait ce qu'il faisait pour prendre en charge les individus. Donc, à chaque fois que nous allons vers lui dans notre prière, Il est là pour nous. Il ne nous rejette pas et il ne dit pas de revenir une autre fois. Les oreilles du Seigneur sont toujours ouvertes. Il s'intéresse à chaque individu. Et il se donne du temps à chaque individu, à chaque personne. Mais la chose importante à retenir est que Chaque individu qui a rencontré le Seigneur a été touché particulièrement. Les sourds sont allés donc pour chercher à entendre. Les aveugles pouvaient voir. Il apportait beaucoup de changements dans la vie des personnes qu'il rencontrait. Et nous rendons grâce au Seigneur de la manière dont nous avons rencontré le Seigneur dans notre vie. Il a changé notre vie. Il y a un song que peut-être que nous chantons ici. Un jour heureux qui a changé mon choix. Et qui a fait du Seigneur mon Sauveur et mon Seigneur. C'était un jour merveilleux, le jour où nous avons rencontré le Seigneur. Et ce jour-là, il nous a changé. Il nous a donné de son temps. Il s'est intéressé à nous en tant que personne. Donc ce jour-là, Jésus a rencontré un de plus. Et nous pensons à cet homme. Il avait une maladie dérive. Et pendant ce moment-là, en ce temps-là, il y avait deux choses par rapport à cette maladie. Cette personne-là était considérée comme un but. Et c'était une maladie très contagieuse. Donc quand vous aviez la lèpre, vous devriez quitter votre maison. Vous devriez abandonner votre travail. Vous ne pouviez pas aller ni à l'église, ni à la synagogue. Vous devriez vivre avec les autres, les preuves comme vous. Et quand les gens s'approchaient de vous, vous devriez dire, je ne suis pas pur. Donc cette personne avec cette maladie Il était réjeté par tout le monde. Il était quelqu'un qui ne faisait pas partie de la population. Il était considéré réjeté. Personne ne voulait avoir affaire à lui. Il était interdit d'entrer dans la synagogue. Et il était désespéré. Qui pouvait l'aider? Les médecins ne pouvaient pas le faire. Les prêtres et les sacrificateurs ne pouvaient rien pour lui. Personne ne pouvait aider ce homme dans sa situation de désespoir. Il était réjeté, certainement, dans le découragement. Et quand il est allé vers le Seigneur, Certainement que tous ceux qui étaient autour de Jésus se sont écartés. Parce qu'ils ne voulaient pas être proches de cet homme malade. Mais Jésus ne s'est pas déplacé. Jésus ne s'est pas détourné du problème de cette personne. Et cette personne s'est mise à genoux Et a dit au Seigneur Jésus « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Quand nous pensons à cette déclaration, nous pensons que c'était une grande déclaration de sa part. Personne d'autre ne pouvait l'aider. Mais il a eu la confiance et la foi de savoir que Jésus pouvait l'aider. Si nous avons, Jésus lui dit « Si tu le veux, tu peux devenir pur. » Cela nous montre que cet homme avait beaucoup de foi. J'aime cette écriture qui est derrière nous. Tout est possible à ceux qui croient. Et certainement que cet homme avait de la foi. Et je crois également Nous avons un grand Dieu Et qu'il peut faire de grandes choses Et la prochaine fois que je viens Je souhaite être dans le nouveau bâtiment Gloire à Dieu pour cela Parce qu'il peut faire de grandes choses Et cet homme a plu à cela Il a dit quelque chose de très important Il a regardé à Jésus Et il a dit « Si tu le veux, Et nous devons savoir que Tout ce que nous devons demander De doit être dans la volonté de Dieu Quand nous prions la prière Que Jésus a enseignée à ses disciples Nous disons que ta volonté soit faite Parce que c'est sa volonté Qui est le plus important Cette église ne va jamais finir Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu Mais je crois que c'est la volonté de Dieu Et de plus en plus Beaucoup d'autres personnes Dans cette ville Vont entendre parler de Jésus Donc cette personne Est venue avec sa foi Et quand nous regardons Et quand nous regardons cette histoire Ou nous regardons dans les autres évangiles Nous voyons comment Jésus a réagi Il a dit qu'il a eu compassion De cet homme Il savait que cette personne Avait un grand besoin Et Jésus a été ému de compassion A l'égard de cet homme Son amour y était Vendredi soir je visitais une école En dehors de la ville Et j'aimais chanter un chant Ils ont chanté Jésus même Parce que la Bible me le dit Et cette chanson est toujours une réalité Parce que Jésus même Et c'est la Bible qui me le dit Jésus n'a pas seulement aimé Les bonnes personnes Ou les personnes qui allaient régulièrement À la synagogue Il a aimé même un lébreu Qui pouvait être considéré sale Une personne qui avait été rejetée déjà Cela est vraiment une expression De l'amour de Dieu Et Paul nous dit dans le livre De l'Ephésien De penser à la hauteur Et à la profondeur La longueur et la largeur De l'amour de Christ Gloire à Dieu Parce qu'il nous aime tous Et il a aimé également cette personne Et Jésus a fait quelque chose Que personne d'autre n'oserait faire Il a étendu sa main Et il a touché le lébreu Il a touché le lébreu Avec ses propres doigts Personne d'autre ne l'aurait fait Sinon ils auraient attrapé Donc la lèpreu Mais ici nous avons en face Le fils de Dieu Et avec sa puissance Il a touché le lébreu Et la Bible nous dit Que immédiatement Le lébreu a été guéri J'aimerais qu'on remarque trois choses Au travers de ce toucher là Premièrement Jésus a touché le lébreu Avec amour C'est comme si le Seigneur L'embrassait L'embrassait même Et c'est également Le toucher de la puissance Et cet homme a été immédiatement Pulifié Je ne sais pas comment les choses sont Au Burkina Faso Mais si nous avons un problème De santé Souvent le médecin Va nous donner Des médicaments Et il va nous dire De les prendre pendant deux ou trois semaines Et de revenir le voir Et nous allons voir Comment la santé évolue Le médecin ne peut pas Me soigner immédiatement Mais ce lébreu a été immédiatement Immédiatement purifié Du fait de la puissance du toucher Qu'il a senti en lui Les mains du Seigneur Jésus Étaient merveilleuses L'ancien testament nous dit Qu'il a utilisé ses mains Dans la création du monde Et psalm 95 nous dit Que ses mains ont créé La terre ferme Et ce sont ses mains Également qui sont venues Dans ce monde Il a béni des gens Il a guéri des gens Et il a guéri Il a fait tout cela Grâce à la puissance des mains Également qui ont servi à la création Et troisièmement Ce n'était pas que Un toucher d'amour Ou un toucher de puissance Mais c'était également Un toucher de guérison Jésus a dit à cet homme Je le veux Sois prur Parce que quand nous Nous connaissons le Seigneur Quand nous acceptons le Seigneur Nous expérimentons le toucher De ses mains Dans notre vie Nous expérimentons le toucher De son amour Le toucher de sa puissance Et le toucher de la guérison Et Paul nous dit que Quand quelqu'un est en Christ Il devient une nouvelle créature Les anciennes choses sont passées Et les nouvelles choses Tout devient nouveau C'est un changement merveilleux Que nous expérimentons Quand nous acceptons le Seigneur Et nous voyons également Cette représentation Dans la vie de Seigneur Il arrive avec tous ses problèmes Il les apporte au pied de Jésus Et le Seigneur Jésus change sa vie C'est une chose merveilleuse Qui est d'arriver La fin de cette histoire Nous dit ceci Que Jésus lui a dit Va dire au sacrificateur Ce qui s'est passé Parce que c'est ce qu'il devait faire Mais Le divin Par rapport à ce qui est arrivé Mais Cet homme n'a pas oublié A ce que Jésus a dit Par contre Il est allé partout Et il a dit A tout le monde Par rapport à ce que Jésus a fait pour lui Je pouvais imaginer sa joie Toute sa vie a changé Il pouvait aller à la maison Il pouvait rejoindre sa famille Il pouvait retourner au travail Et il pouvait également Aller à la synagogue Jésus a changé sa vie Et voilà pourquoi J'étais pressé D'aller dire cela A tout le monde Quelqu'un m'a dit ceci Jésus a demandé A cette personne De demeurer silencieux Et cet homme a dit A tout le monde Ce qui s'est passé Jésus nous demande De dire De parler à tout le monde Malheureusement Aujourd'hui Nous nous faisons Nous devons nous empresser De dire à tout le monde Ce que Jésus a fait Pour nous Nous l'avons rencontré Et il a changé Nos vies Et d'une manière Merveilleuse Jésus a fait de nous De différentes personnes Si nous retournons Au même chapitre Et nous voyons Nous voyons un endroit Où Jésus est allé Dans la maison De Pierre Et parce que Sa maman était malade Et on lui a dit Que la belle-mère De Simon Était malade La Bible La parole nous dit Que Jésus A pris la femme De ses mains Et la fièvre A quitté La maman Et elle pourrait dire Et elle pourrait dire J'ai été guérie Aujourd'hui J'ai besoin De me reposer Peut-être Dans quelques jours J'irai au travail Mais la Bible Et la Bible nous dit Que immédiatement Dès que la fièvre L'a quitté Elle a servi Immédiatement Et là également Nous voyons La main de Dieu Sur cette personne Par rapport au lépreux La main de Dieu A changé sa vie Et par rapport A la belle-mère De Simon Après sa guérison Elle a servi Et je remercie Je rends grâce à Dieu Pour toutes ces personnes Dans les écoles Qui enseignent La parole de Dieu Et je prie Que la main de Dieu Se repose sur eux De telles personnes Qui servent encore plus Davantage le Seigneur Parce que nous avons Toujours besoin D'être touchés Par le Seigneur Afin de le servir Quand nous regardons Dans les évangiles Nous voyons Et quelque part Que Jésus a touché Les yeux de quelqu'un Et l'a guéri Et il a touché La langue d'une personne Et cette personne Pourrait parler Et il a également Touché Ses disciples Quand ils étaient Déforragés Pour leur donner A la force Donc nous n'avons pas Assez de temps Pour voir Donc Cette histoire Mais dans toutes les situations Nous avons besoin De la main Du Seigneur Nous avons un chant En Angleterre Qui dit ceci Quand je sens Ta main Dans ma vie Cela m'entraîne A chanter un chant Que je t'aime Seigneur Et ma prière Est que le Seigneur Nous touche Et qu'il touche Toutes nos vies Et que nous puissions Expérimenter Cette main d'amour Ce toucher d'amour Que nous puissions Expérimenter Sa puissance Dans ce que nous faisons Je ne peux pas Servir le Seigneur Sans qu'il ne me touche Dans ma vie Peut-être que J'ai des problèmes Dans ma vie Forcément des problèmes Physiques Peut-être des problèmes D'ordre émotionnel Ou des problèmes Spirituels Mais la main De Seigneur Peut me guérir Et cela Nous envoie vers Mon point final Ce lépreux Découragé Ne pouvait pas Servir le Seigneur Parce qu'il n'avait Rien à dire Il avait besoin D'aide Mais il n'était pas Forcément En position D'aider les autres Mais dès qu'il a Expérimenté La main Du Seigneur Il pouvait maintenant Aller partout Et parler De Jésus Est-ce que nous voyons Comment cela Est très important Cette main De Jésus Qui nous permet De le servir On nous dit Qu'immédiatement Elle s'est levée Et s'est mis A servir le Seigneur Que le Seigneur Nous permette Ce matin D'expérimenter Sa main Que nous disions Au Seigneur De toucher nos vies Et de nous donner Les capacités De me servir De la manière Il le désire Si vous venez A l'église Et vous n'avez pas Encore rencontré Le Seigneur Il vous appelle Ce matin Vous tous Qui êtes chargés Et je vais vous Donner du repos Dieu vous bénisse Et je vais vous Donner du repos Et je vais vous Donner du repos Et je vais vous Quel jour Merveilleux Ce fut Le jour Où Jésus M'a touché Est-ce que quelqu'un Le connait dans la salle La joie du ciel Vient remplir Mon cœur Au Quant à la croix J'ai trouvé Mon sauveur Tout ombre fut chassé Tout péché Fût effacé La joie du ciel Vient remplir Tout mon cœur Oh ce fut Un jour Un jour Merveilleux Que jamais Je n'oublierai Après l'orage Tout fut Adieu Lorsque Jésus M'a Sauvé Aucun Ami Tandré Compatissant Qui m'a Et m'a Compris Je suis venu Malheur Et languissant Et tous mes péchés La prient La joie du ciel Vient remplir Tout mon cœur Tout mon cœur Quand à la croix J'ai trouvé Mon sauveur Mon sauveur Tout ombre fut chassé Tout péché Fût effacé La joie du ciel Vient remplir Tout mon cœur Né de l'esprit Par la grâce D'une paix Je suis un enfant Des cieux Justifié pleinement Au calvaire Aucun salut précieux Tout ce qui est ancien Et bien passé Tout est devenu nouveau J'ai l'assurance Qu'un jour Je chanterai Le chant Dont est digne L'agneau La joie du ciel Vient remplir Tout mon cœur Tout mon cœur Quand à la croix J'ai trouvé Mon sauveur Mon sauveur Tout ombre Tout ombre fut chassé Tout péché Fût effacé La joie du ciel Vient remplir Tout mon cœur En attendant ce jour Dans tout ombre Je veux servir Mon sauveur Je veux rester Attentif à ses pieds Pour qu'il enseigne Mon cœur Puis je vais chercher Les perdus Les amener Les amener À la croix Là où le péché Trouve le salut Là où On devient Fils du roi La joie du ciel Vient remplir Tout mon cœur Tout mon cœur Quand à la croix J'ai trouvé Mon sauveur Mon sauveur Tout ombre Fût chassé Tout péché Fût effacé La joie du ciel Vient remplir Qui est tout mon cœur Je ne peux pas rencontrer Le président de la République Je ne sais pas si il a rencontré Dans le monde Je ne sais pas Je ne sais pas Rappré Monsieur le ministre Je n'ai pas J'ai pas